... Le cerquet, drapé de vert, jaune, rouge, les couleurs de la nation, entre dans le carré d'armes de l'état-major du haut commandement de la Gendarmerie nationale. La dépouille du général Momodou Diop est portée par six officiers de la Maréchossée. ... Des dizaines de personnes composent cette assistance, venu rendre un hommage national à celui qui fut haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire de 1994 à 1997. Le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, évoque le mémorable parcours professionnel de l'illustre militaire arraché à l'affection de ses frères d'armes. Sous le commandement du général Diop, la Gendarmerie a renforcé son ancrage institutionnel, accru son estime et sa considération aux yeux des pouvoirs publics et des populations en s'apprément comme une force professionnelle et républicaine. La nation perd un de ses grands soldats, un loyal serviteur d'après les témoignages. Sa famille retient surtout son altruisme et sa grande discrétion. Le général Momodou Diop était un homme très efficace, calme, généreux et serviable. Il venait en aide aux gens sans en attendre quoi que ce soit. La marchion funèbre accompagne le départ du général de division Momodou Diop vers sa dernière demeure. Il sera inhumé ce mercredi au cimetière musulman de Yoff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada